Gloire à Saint-Esprit, chacun et chacune. Amen. Alors c'est une joie de vous retrouver, d'être là avec vous dans ce parcours sur l'Esprit-Saint, redécouvrir de quel amour nous sommes aimés. Alors on a vu le témoignage de Marie-Piat que je trouve merveilleux et je veux te poser une question Marie-Piat. « Tes parents, est-ce qu'ils n'auraient pas par hasard reçu l'effusion d'esprit, l'effusion d'amour eux aussi ? » « Tu n'en sais rien ? » « Quoi ? » « Tu ne sais pas. » « Moi je crois qu'ils l'ont eu. » « Et que ce que tu as dit d'eux, leur manière de vivre, la prière en couple, la prière quotidienne, l'ouverture aux pauvres, la manière d'éduquer leurs enfants, l'accueil du handicap, tout ça qui est dans ta famille, c'est le signe de la présence de l'Esprit-Saint. Et alors tu reçois cette grâce magnifique et c'est très touchant je trouve, parce que c'est la grâce que nous voulons tous recevoir. Et donc dans la première semaine, nous avons vu que l'Esprit-Saint était amour. Marie-Piat a reçu cette effusion d'amour devant le Saint-Sacrement et que c'est ça qu'il voulait nous donner. Dans la deuxième semaine, on a vu que le premier acte de l'Esprit-Saint, c'est de nous révéler Jésus. Et on le voit dans le témoignage de Marie-Piat, c'est Jésus dans le Saint-Sacrement qui se révèle et qui lui dit « Je suis là ». C'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a découvert que Jésus était notre Seigneur et notre Sauveur. Et si vous avez fait l'exercice cette semaine, c'était de dire « Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime ». Alors aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ce n'est pas un événement du passé, et le titre donc c'est « La Pentecôte est aussi pour moi, aujourd'hui ». Alors d'abord, Jésus avait promis à ses apôtres de leur envoyer l'Esprit-Saint. Il a dit ceci avant sa Passion. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet ». Un paraclet, c'est un défenseur. « Pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. » J'aime cette parole. Jésus qui nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et le don de l'Esprit-Saint, c'est justement pour que je ne sois pas tout seul. Et avant de monter au ciel, au moment de l'ascension, Jésus a renouvelé cette promesse à ses apôtres. Il a dit « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On a entendu dans le témoignage de Marie-Piat que la première conséquence, il y avait eu deux conséquences. Dieu doit aimer tout le monde et moi je suis appelé à l'annoncer, l'évangélisation. C'est ça que l'Esprit-Saint va faire dans les apôtres. Mais alors arrive cet événement de la Pentecôte, qui est quelque chose d'assez spectaculaire. Je vous lis le texte et puis je vous ferai le commentaire. Tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où il se tenait. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors voilà qu'avec l'arrivée de l'Esprit-Saint, les apôtres sont transformés. Vous savez, j'aime réfléchir de temps en temps à comment est-ce que Jésus a choisi ses apôtres. On pourrait se dire, si Jésus savait ce qu'il voulait faire, il voulait créer une église qui devait résister jusqu'à la fin des temps. Et il cherchait des fondateurs. Qui est-ce qui l'aurait choisi, à votre avis ? Des gens super intelligents ? On voit que les apôtres ne comprennent pas toujours très bien ce que Jésus leur dit. Et parfois Jésus se fâche sur eux. Alors peut-être des gens super courageux, qui vont aller au bout du monde. Eh bien, on voit qu'ils ont peur. On voit qu'ils ne sont pas là à la croix. On voit qu'ils sont enfermés dans le Sénacle par peur des Juifs. Donc en fait, ces gens-là, ils sont normaux. Ils sont comme nous. On est des pauvres. On n'est pas les plus malins du monde, ni les plus courageux du monde. Et pourtant, Dieu nous choisit. Parce que quand l'Esprit Saint arrive sur les apôtres, ils sont transformés. Et ils se mettent à parler aux gens d'une manière assez agressive. Ils disent, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est une accusation. Ils n'ont plus peur maintenant de le dire. Vous voyez, il y a une force de l'Esprit Saint qui est descendue sur eux. Alors, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'arrivée des charismes. Les charismes, ce sont des dons de l'Esprit Saint pour le bien des autres. Je reçois ce don pour aider les autres, pour la construction de l'Église et du monde. Et ce qui se passe, c'est qu'ils parlent et tout le monde comprend. Et alors, Saint Luc, qui a écrit les actes des apôtres, nous dit ceci. « Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome, dans sa propre langue. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Et ils disaient, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? » Et là vient la liste. « Parthes, Medes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, Dupont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphilie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de la Sirène. » Vous voyez, tout, 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 tout. « Romains en résidence, qui parlaient latin, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes. » « Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. » Alors ça, ça peut vous sembler fou. Ça peut vous sembler fou. Ça peut vous sembler une histoire qui a eu lieu à 2000 ans et qui ne se reproduit plus. Et ce soir, je vais vous prouver que ça se reproduit. Ça se reproduit aujourd'hui et ça s'est reproduit dans toute l'histoire de l'Église. Parce que, figurez-vous, il y a eu plusieurs pentecôtes. Déjà, même dans les actes des apôtres, il y a plusieurs pentecôtes. Et il y en a une que j'aime spécialement, c'est la pentecôte sur les Romains. Il faut quand même se mettre à la place de Pierre et des apôtres. Ils sont en Palestine et ils sont occupés par les Romains. Les Romains, ce sont des ennemis. Ce sont des occupants. En plus, ils sont juifs. Ils ont convaincu qu'ils sont le peuple élu. Les Romains ne sont pas le peuple élu. En plus, c'est des mauvais puisqu'ils m'occupent. Et donc, Pierre se fait inviter chez un centurion qui s'appelle Corneille. Il arrive chez Corneille. Vous savez que même que rentrer dans la maison de Corneille pour Pierre, c'était contracter une impureté légale. Donc, c'est quand même difficile. Alors, il reste là. Et au moment où il est là, l'Esprit-Saint tombe sur la famille de Corneille. Il y a une pentecôte pour les Romains. Et alors, ils se mettent à faire des chants en langue. Et Pierre, alors, se retourne vers ses copains, les autres disciples, les apôtres. Il leur dit, est-ce que nous pouvons refuser de baptiser des gens qui ont déjà reçu l'Esprit-Saint ? Et donc, c'est grâce à la pentecôte des Romains que la foi chrétienne est sortie du contexte juif. Et si moi, aujourd'hui, je suis là, moi qui ne suis pas juif, c'est grâce à Corneille et à la pentecôte de Corneille. Alors, c'est pour vous montrer aussi cette histoire qu'on peut faire un parallèle avec ceux d'entre nous qui ne sont pas baptisés. Corneille, il n'était pas baptisé. Il a été baptisé après. Mais il a reçu l'Esprit-Saint comme non-baptisé. Et donc, quand on se pose la question, est-ce que l'Esprit-Saint peut venir chez les non-baptisés ? Oui. Oui, il peut et il veut le faire. Alors, peut-être aussi que vous vous dites, cette histoire des langues, partemèdes, élamites, tout ça, ça, c'est quand même un tout petit peu exagéré. Il se fait que j'ai découvert, dans l'histoire de l'Église, une histoire que j'ai vraiment adorée, parce qu'elle est naïve. C'est l'histoire d'un saint qui était un grand thomaturge. Thomaturge, ça veut dire qu'il faisait des miracles. Ce n'est pas lui qui les faisait, c'est Jésus qui les faisait à travers son apostolat. Il s'appelle Saint-Vincent Ferrier. Et il était espagnol. Il ne parlait que l'espagnol. Et puis, il a été envoyé, prêché, et entre autres, il a beaucoup prêché en Bretagne, en France et dans le nord de l'Italie. Personne ne s'est jamais demandé quelle langue il parlait. Parce que tout le monde le comprenait. Et Vincent Ferrier, il ne savait pas, il parlait espagnol, quoi. Mais tout le monde comprenait. Alors, ça a été naturel jusqu'au jour où il est allé à Gênes, Génova en italien. Gênes, un port international. Et là, il y a des traducteurs. Et là, il y a différentes nations. Alors, le grand Vincent Ferrier vient à Gênes, on rassemble les gens, et puis, on met les traducteurs avec le petit groupe pour qu'ils entendent qu'on puisse traduire ce qu'il va dire. Il commence à parler. Tout le monde comprend. Pas besoin de traduction. J'adore. Ce jour-là, on s'est rendu compte qu'ils parlaient espagnol et pas la langue de ceux qui comprenaient. Alors, vous voyez, ça montre que des charismes existent et ont existé dans l'histoire de l'Église depuis toujours. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, ça s'est vraiment passé comme ça et ça continue de se passer. Il y a plein d'autres histoires. Je n'ai pas le temps de vous les raconter toutes. Alors, cette Pentecôte que Dieu veut donner, vous avez compris qu'elle s'exprime aussi sous la forme d'une effusion d'amour. Je voudrais citer plein d'exemples. Je n'ai pas le temps. D'abord, on a l'exemple de Marie-Piat qui a découvert l'amour de Dieu. L'Esprit-Saint lui a fait comprendre qu'elle était aimée. Je suis aimée. Tu es là et tu m'aimes. Je vous rappelle que dans la première soirée, on avait parlé de Philippe Neri avec sa boule d'amour qui était rentrée. Ce qui m'a frappée, parce que j'aime beaucoup, c'est ma sainte préférée, Thérèse de Lisieux. Dans l'histoire de Thérèse, il y a deux Pentecôtes d'amour. Une se passe dans un escalier. Ça se passe au moment de Noël. Elle rentre de la messe de minuit. Son papa, qui est un saint, je vous rappelle, Saint Louis Martin, est fatigué. Je le comprends très bien. Moi, je trouve que le soir de Noël, après la messe de Noël, c'est difficile d'encore distribuer des cadeaux. Mais les enfants le veulent. Et donc, Thérèse monte dans sa chambre pour enlever son chapeau. Et le pauvre Louis Martin dit comme ça, heureusement que c'est la dernière fois. Thérèse l'entend. Elle était très, très, très sensible. Rien la faisait pleurer. Et donc, tout de suite, toute la famille se dit, oh là là, Thérèse va pleurer, ça va être le drame. Et Thérèse dit, les larmes sont venues et j'ai décidé de les refouler. Et alors, elle a cette parole. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier et de faire plaisir et depuis lors, je fus heureuse. Dans cet escalier, en refoulant ses larmes, elle a vécu une effusion d'amour. Elle a senti la charité qui rentrait en elle. Et puis, un peu plus tard dans sa vie, vous savez qu'elle a fait un acte d'offrande à la miséricorde divine. Et la semaine qui suivait, elle était en train de faire le chemin de croix et elle a fait une nouvelle expérience de l'amour. Je vous lis ce qu'elle écrit. Je commençais mon chemin de croix et voilà que tout à coup, j'ai été prise d'un si violent amour pour le bon Dieu que je ne puisse expliquer cela qu'en disant que c'était comme si on m'avait plongé tout entière dans le feu. Oh, quel feu, quelle douceur en même temps. Je brûlais d'amour et je sentais qu'une minute, une seconde de plus, je n'aurais pu supporter cette ardeur sans mourir. Je compris alors ce que disent les saints de ces états qu'ils ont expérimentés si souvent. Pour moi, je ne l'ai éprouvé qu'une fois et qu'un seul instant. Et puis je suis retombé aussitôt dans ma sécheresse habituelle. Mais voyez, elle a vraiment fait cette expérience d'une effusion d'amour. C'est très intéressant de voir qu'après, elle ne sentait plus rien. J'ai Marie-Pia devant moi. Est-ce que tu sens, toi maintenant, plein d'amour dans ton cœur parce que tu l'as senti il y a dix ans ? Non. Tu l'as senti il y a dix ans et puis aujourd'hui, tu vis de ça. C'est d'ailleurs ce que tu nous as dit ici. Cette effusion d'amour nous transforme et nous fait vivre. Mais on n'est pas tout le temps dans des sentiments de présence de Dieu. Ça, ce sera pour le ciel. On va avoir des choses extraordinaires au ciel, mais maintenant sur la terre, c'est la présence de l'amour qu'on peut parfois sentir, mais même quand on ne la sent pas, elle est là. Et j'ai été aussi très touché par... Vous savez, je suis membre de la communauté de l'Emmanuel et on a un fondateur pour lequel il y a un procès de canonisation qui s'appelle Pierre Goursa. Et lui aussi, il a fait l'expérience d'une effusion d'amour à dix-sept ans. Et ce que j'aime dans l'histoire de Pierre Goursa, c'est que c'est un charismatique. Et donc, il a aussi reçu une effusion de l'esprit en 1972. Mais 37 ans plus tôt, il a fait l'expérience de l'effusion d'amour dans un sanatorium où il était soigné pour sa tuberculose. Et il a entendu une voix qu'il a reconnue comme étant celle de son petit frère qui était mort depuis de nombreuses années. Et la voix lui disait « Tu ne penses plus beaucoup à moi car tu es pris par l'orgueil et ton cœur est devenu dur. Alors Pierre raconte, il s'est mis à genoux au pied de son lit et il dit ceci « J'ai réalisé que mon cœur était desséché et je suis tombé au pied de mon lit. Il s'est produit quelque chose. L'amour du Seigneur est rentré dans mon cœur. » Amour du Seigneur est rentré dans mon cœur. Thérèse de Lisieux, elle, elle dit « Je sentis la charité entrer dans mon cœur. » C'est beau, hein ? C'est presque la même chose. Alors, vous allez peut-être me dire « Bon, on a eu toutes sortes d'exemples, c'est tout ça, c'est des grands saints. Moi, je ne suis pas Thérèse de Lisieux, donc ça ne va pas m'arriver. » Alors, d'abord, vous avez entendu le témoignage de Marie Pia. Je pense que Marie Pia est une jeune normale. Oui, elle dit « Oui, d'accord. » Et puis, il y a plein d'autres témoignages. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que depuis que j'ai commencé à comprendre que la Pentecôte, c'est une effusion d'amour, j'ai rencontré plein de gens qui me disent « Mais oui, moi, j'ai fait cette expérience. » Encore cette semaine, j'étais avec une personne qui connaît le renouveau charismatique et tout ça. Je lui dis « Tu sais, je suis en train de découvrir que l'Esprit-Saint donne des effusions d'amour et que l'effusion de l'Esprit-Saint, c'est une effusion d'amour. » Elle me regarde, elle me dit « Mais oui. » Et moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. J'étais hospitalisé et dans ma chambre d'hôpital, j'ai fait cette expérience de l'amour de Dieu. Et c'est vraiment beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Alors, je vous suggère, si vous voulez des témoignages, il y a sur Emmanuel Play un petit clip de 12 minutes qui s'appelle « Un autre regard sur l'effusion d'esprit » et vous allez y voir, entre autres, le témoignage de Cassilda qui, à 9 ans, dans son lit, chez sa grand-mère, fait l'expérience d'une effusion d'amour ou bien le témoignage de Gisèle qui met Dieu au pied du mur dans un monastère. Il ne se passe rien du tout. Le Seigneur ne lui fait pas signe. Elle va dans la chapelle. Elle lui dit « Maintenant, ou bien tu fais quelque chose, ou bien je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. » Et elle fait une expérience tellement forte de l'amour de Dieu qu'elle sort en criant « C'est vrai, c'est vrai ! » Et elle dansait. Alors, je pense à Fabienne qui n'est pas baptisée. Elle a découvert l'amour de Dieu parce qu'on lui a demandé de conduire une vieille dame à la messe. Et là, en allant à la messe, elle découvre. Ou bien je pense à Charles qui entend parler de ça. Il me dit « Mais tu sais, moi, à ma confirmation, j'ai pleuré. Je pleurais parce que j'avais senti l'amour de Dieu. » Et les gens se demandaient « Mais pourquoi ? » Tout le monde était heureux et moi, je pleurais. Il dit « Je pleurais d'amour. » Vous voyez ? C'est ce que saint Paul a promis dans l'Épitre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Je voulais déjà répéter chacune de ces interventions, mais c'est pour que vous la reteniez par cœur. « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Et donc, si je vous raconte tout ça, c'est parce que la promesse est pour vous. Elle n'est pas seulement pour les autres. C'est ce que dit Pierre à la Pentecôte. « Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en si grand nombre que le Seigneur, Dieu, les appellera. » La promesse est pour vous. Alors, cette semaine, on va se préparer à vivre cette effusion d'amour. Il y a deux moyens de la vivre. Le premier moyen, ce sont tous les témoignages que je vous ai donnés, c'est-à-dire que Dieu intervient et on sent sa présence et c'est magnifique. L'autre moyen, c'est de prier pour recevoir cette effusion d'amour. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'avais 21 ans. J'ai demandé qu'on prie pour moi. Je me suis mis à genoux dans un petit groupe avec des jeunes, plutôt plus jeunes que moi. j'avais aucune préparation. Simplement, j'ai dit au Seigneur, voilà, je te demande, viens avec ton Esprit Saint sur moi. Je veux te rencontrer, je veux te connaître, je veux t'aimer, je te donne ma vie, viens. On a prié, figurez-vous que je n'ai rien senti. rien, nada de nada. Et j'étais déçu. J'espérais, moi, un truc à la Marie Pia, vous comprenez, que... je te sens... et je n'ai rien eu. Mais, petit à petit, ma vie a changé. J'ai rencontré Jésus vivant dans ma vie. J'ai commencé à prier, à lire la parole de Dieu. Souvent, j'ouvrais la Bible et je me disais, waouh ! On dirait que c'était écrit rien que pour moi. Je comprenais. Et si je suis ici, aujourd'hui, devant vous, c'est parce que quand j'avais 21 ans, il y a 50 ans, plus que 10 ans, mais ça marche ! Depuis 50 ans, Dieu est présent dans ma vie à partir de cette effusion d'amour. Donc, la semaine qui vient, le petit acte concret que nous vous proposons, c'est de vous préparer à la prière qu'on va faire pour recevoir cette effusion d'amour qu'on appelle aussi effusion de l'Esprit-Saint. Comment ça va se passer ? Je vous propose, vous allez voir que dans le chat et puis aussi, plus tard, dans la vidéo YouTube, en dessous de la vidéo YouTube, vous allez avoir une adresse d'un Google Form dans laquelle vous pouvez trouver un modèle de prière pour demander l'effusion d'amour. Mais ce qu'on vous propose, c'est d'écrire la vôtre, écrire votre prière. Et vous avez une semaine pour le faire, pour bien... Et je voudrais souligner ce qu'a dit Marie-Pia tout à l'heure. Elle a dit, Jésus, si c'est ça, je te donne toute ma vie. Toute ma vie. Alors, je crois que c'est une des choses que je vous conseille de faire dans cette semaine, c'est d'écrire une prière où vous vous donnez entièrement. Vous savez, Dieu ne peut pas résister à ceux qui se donnent à lui. Et alors, il se donne à son tour, mais au mille huples, à l'infini huple, parce qu'il est Dieu. Et donc, le jour, donc dans une semaine, nous allons prier et nous vous demanderons d'utiliser la prière que vous avez rédigée vous-même. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire un acte de confiance. parce que je vous ai dit et je vous ai partagé le fond de ce que j'essaye de vivre, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous êtes prêts à faire cet acte de confiance à Dieu ? Oui, je crois, Seigneur Esprit Saint, que tu veux te donner à moi. Peut-être que tu t'es déjà donné à moi, mais je sais que tu veux, je crois et j'ai confiance, que tu veux te donner encore plus. Et donc, on va exposer le Saint Sacrement et on va faire cet acte de confiance tous ensemble. Et je vous signale un petit cadeau que nous aurons vendredi prochain, ce sera la fête du Sacré-Cœur. Et nous demanderons une effusion d'amour à la fête du Sacré-Cœur. Merci à vous. Et maintenant, nous exposons le Saint Sacrement et nous prions dans la confiance.